Un demi-siècle après, la conquête de l'Anna Purna sera célébrée demain à Chamonix. L'épopée victorieuse de l'ascension d'un des plus hauts sommets du monde suscite actuellement un certain nombre de questions, voire de polémiques, puisque cette expédition, entreprise par cinq compagnons de cordée, n'a eu à l'époque pour seul héros que Maurice Herzog, comme si on avait voulu oublier Louis Lachnal, qui à ses côtés a atteint le sommet payant lui aussi durement cette expédition. C'est du moins la thèse d'un livre critique écrit par un Américain et qui vient jeter le trouble sur le 50e anniversaire de cette commémoration. Reportage Virginie Fiché, Sophie Nenni. 3 juin 1950, l'Anna Purna, 8078 mètres, s'incline devant la volonté des hommes. Le monde meurtri de l'après-guerre a besoin de nouveaux héros. La France vient de trouver les siens parmi les membres de cette expédition historique. Maurice Herzog et Louis Lachnal ont foulé les premiers en sommet mythique. Un vrai sommet de 8 000 mètres, c'était le premier qui était fait. Et donc, pour nous Français, et puis je pense pour le monde entier, ça a été, bon, quelque chose d'assez extraordinaire. Après les Alpes, donc, où quand même tous les sommets avaient été faits, il restait à conquérir l'Himalaya. Mais le prix de la conquête est parfois bien lourd. Les deux alpinistes sont montés dans des conditions effroyables. Herzog y a laissé ses mains et ses orteils. Lachnal a perdu ses pieds. À un certain moment, si vous vous sentez assez fort, le sommet, c'est plus fort que vous. Et ça peut vous faire faire des bêtises vraiment énormes, par moment. Cette attirance irrésistible pour le sommet, Maurice Herzog et Louis Lachnal ne l'ont pourtant pas vécu de la même manière. Là commence leur divergence. Face à l'exaltation romantique du récit de son chef d'expédition, le guide Lachnal livre une vérité plus cruelle. Je savais que mes pieds je l'ai, que le sommet allait me l'écouter. Pour moi, je voulais donc descendre. J'ai posé à Momo la question de savoir ce qu'il ferait dans ce cas. Il m'a dit qu'il continuerait. Mais j'estimais que s'il continuait seul, il ne reviendrait pas. C'est pour lui et pour lui seul que je n'ai pas fait demi-tour. Malgré ce sacrifice, l'histoire ne retiendra souvent que le nom d'Herzog, auteur officiel du récit de l'expédition. 50 ans plus tard, Jean-Claude Lachnal revendique au nom de son père et de son abnégation, une part de mémoire. C'est pas un combat, j'essaie simplement qu'on redonne à mon père la valeur qu'il a. C'est tout. On va remettre les choses à leur place. Maurice Herzog n'était pas tout seul au sommet de la Dapurna. L'intégrale du texte de Louis Lachnal n'a été révélée qu'en 96, 40 ans après sa mort. Depuis, la polémique a terni la légende, obligé de se défendre Maurice Herzog, ni avoir manipulé le mythe en sa faveur. Est-ce que c'est moi qui fais la notoriété d'un homme ? Ou bien ce sont les médias ? Il faut donc s'attaquer aux médias. Ce sont les médias qui ont fait que chaque fois on parlait plus de moi que d'autres. Voyez-vous ? Pourquoi ? Parce que premièrement, j'étais le chef de l'expédition, ça c'est vrai, mais aussi parce que j'avais été au sommet. Dans la vallée, ce différent occupe aujourd'hui les esprits, mais là-haut, il y a 50 ans, Louis Lachnal l'écrivait lui-même, ce choix était avant tout une affaire de cordée. Merci. Merci.